Ça m'avait d'ailleurs surpris de savoir que le fait de devenir roi, c'était pas héréditaire. Non, c'était pas. Non, en fait, c'était héréditaire, mais il y avait des élections. Il fallait descendre de Zynga, mais c'était pas n'importe qui. Il fallait répondre à des critères. Certains critères qui étaient bien... Exactement, voire même des critères sexuels. Voilà, le fait de ne pas être impuissant, de pouvoir procréer. Exactement, tout à fait. Procréer, et lorsque vous étiez... Il y avait des élections, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes né de Zynga, ben, écoute, on dit, bon, nous allons choisir Daniel, puisque c'est lui qui sera l'érithé, mais il y avait des votes. D'accord, ouais. Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre frère ? Et on devait voir toutes les qualités. Même si vous êtes descendu, vous descendez de Zynga, on va voir toutes les qualités. Mais une fois que vous étiez élu par les humains, et les derniers à vous choisir, c'était des esprits. Ça, c'était le travail de Ntaku. Donc, à ce moment-là, le roi, on le mettait en transe, il devait rentrer en transe, transe mystique, et il partait vers le royaume de Mpemba. C'est-à-dire que là, c'est...